Bonsoir, que peut-on faire avec un vieux Mac de 2003 environ ? C'était pour présenter les émulateurs qui existent dessus. J'en ai installé quelques-uns. J'ai installé un émulateur Commodore 64, un émulateur de MAME, un émulateur Mega Drive, un Super Nintendo, un émulateur Nintendo 64, un Master System, un Nintendo et un émulateur de vieux jeux qui était plutôt sur PC. Donc, par exemple, on va lancer la Master System. Et on va montrer le jeu Wonder Boy. Bon, il ne faut pas s'inquiéter du clignotement, ça, c'est à cause du tube cathodique et des fréquences qui sont différentes du caméscope. Donc, Wonder Boy, voilà, c'est parfaitement fluide, ça marche parfaitement, il n'y a rien à redire. Donc là, on est sur Master System. On va sortir de la Master System. Je vais montrer l'émulateur, par exemple, Nintendo. Donc, qu'est-ce que j'ai installé ? J'avais installé Nestopia, je crois, comme émulateur. Donc là, j'ai mis Aventure Classique Island, qui est un clone de Wonder Boy. C'est juste pour faire une démonstration, justement, avec un jeu identique. Voilà, alors, donc, l'émulation parfaite. Bonne fluidité, rien à dire, voilà. Alors, ça va même jusqu'à simuler les scanlines et tout. Voilà. Tac, bon, là, en fullscreen. Hop, allez, on sort de là. Donc, en Megadrive, par exemple. En Megadrive, j'avais installé... J'avais installé... Comment il s'appelle ? Générator, comme nom d'émulateur. Donc là, par exemple, on va essayer, par exemple, Tiny Toon. Voilà, ça va se lancer. Pareil, parfaitement fluide, tout ce qu'il faut. C'est un vrai bonheur. Donc, tout ça, c'est des émulateurs qu'ils y sont sur PC. Là, c'est juste les versions recompilées pour Apple. Bon, là, c'est un Apple Power PC, mais bien sûr, il existe évidemment sur les Apple récents. Donc là, évidemment, tenir le caméscope et jouer en même temps, c'est un peu difficile. Mais au moins, ça donne un ordre de grandeur. Là, si je me mets en fullscreen, voilà. Là, je suis en fullscreen. Voilà, donc il y a tout. C'est un Super Nintendo. Il y a vraiment, vraiment toutes les consoles qui existent en vérité. Donc là, un émulateur Super Nintendo. SNES 9X, alors 9X, normalement, c'était pour référence à 95, 98. Mais finalement, il a bien été recompilé pour Mac. Qu'est-ce que j'ai en SNES ? Il y a bien un Donkey Kong par là. Non, pas un vieux, un récent jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, ça. Il y a mon émulateur. Rémulation parfaite. Donc là, on est sur Super Nintendo. J'ai une Nintendo 64. Donc là, on est déjà sur une machine plus évoluée. Nintendo 64. Qu'est-ce que j'ai comme un ROM qui traîne par là ? Allez, une bonne vieille Mario Kart. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais plus laquelle c'est la touche pour avancer. Voilà, je suis un peu promis. Oula, c'est vrai. Mario Kart, etc. J'ai des ordinateurs aussi. Le Mac même, il doit être par là. Bon, tu avais déjà vu Mac même ce que ça donnait. Il est 1h15. Oui, mais non, il n'est pas la datée à l'heure. Allez, tiens, si on fait un Metal Slug. Il doit être par là un Metal Slug. Allez, un bon vieux Metal Slug. Rencontrer un problème. Ça marche quand même. Ouais, ça marche, allez. Allez, on va simuler la Neo Geo. Voilà, là, l'image est carrément parfaite. Mission, 1, start. Etc, etc. Donc, là, c'est ce que j'avais installé pour l'instant comme émulateur. Mais bon, il en existe plein d'autres, évidemment. C'était pour montrer. Donc, voilà. 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 Merci.